Bonjour chers amis, nous commençons cette analyse par une nouvelle qui est un peu désarçonnant pour certains, mais qui était attendue. Nous avons prédit cela vu le déroulement de la situation d'avant-hier, avec la petite visite un peu musclée, la visite très peu courtoise des éléments de la garde républicaine. Nous avons traité cette visite de razière, parce que c'en était une. C'était à la limite de ce qui régit les codes de bonne séance entre les institutions. L'institution Assemblée Nationale doit du respect à l'institution Présidence de la République, et vice-versa. Et pire encore, c'est un comportement qui ne se tolère pas quand on est dans une situation, quand on est entre frères, quand on est entre alliés. Jean-Marc Aboune, ce n'est pas un allié de Félix Tshisekedi, c'est son frère. C'est son frère sociologiquement, et c'est son frère politique. Ce sont tous deux les fils du sphinx de l'IMETÉ, Étienne Tshisekedi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la suite du déroulement des événements qui ont eu lieu ? Ce qui est parti de l'interaction de garde de Jean-Marc Aboune et la garde rapprochée d'Agnès Tshisekedi, la sœur du président. Il s'en est suivi une razie, la garde républicaine ne peut pas se permettre d'aller fouler les pieds de manière irrespectueuse au domicile de Jean-Marc Aboune, vice-président de l'Assemblée nationale, sans qu'il y ait quelqu'un de grand derrière. C'est comme on dit en Lingala, « so mon inzoum wet tondi na moana so so », ça veut dire « mama na e asana se ». Cette descente musclée, cette violation du domicile de Jean-Marc Aboune n'était pas qu'une violation de son domicile, c'était une violation de nos institutions. C'est quand même le numéro deux de l'Assemblée nationale, du Parlement. Et donc, nous supposons que le président de la République, Fachi, avait validé cette opération. Malheureusement, nous l'avons prédit, nous avons fait des analyses là-dessus, nous prévoyons que, nous avons réagi en ce terme. L'édifice UDPS présente des fissures énormes. Et cette fois-ci, ce sont des fissures qui mettent en danger sa structure. Ce sont des fissures. On ne parle pas de Moubaké ici, on ne parle pas de Jacquemin Chabani. Même Kabouya, Kabouya peut claquer la porte aujourd'hui et laisser l'UDPS intacte. Les gens ont tendance à dire « oui, l'UDPS, les Moubakés sont partis, blablabla ». Mais je ne vois pas en ce moment-ci, dans toute l'histoire de l'UDPS, ils n'ont jamais eu quelqu'un d'aussi charismatique, quelqu'un qui est capable de partir avec un nombre important de la base, quelqu'un qui pourrait véritablement poser un problème des scissions à l'UDPS. – Sous-titrage Société Radio-Canada Et s'il y a une personne capable de le faire, c'est Jean-Marc Kabound. Donc cette réaction un peu épidermique de la part de la présidence de la République qui a commandité cette razière au domicile de Jean-Marc Kabound qui a laissé sa famille traumatisée, les biens et les meubles cassés, et c'était très maladroit, très maladroit et les conséquences politiques ne s'en sont pas suivies. Jean-Marc Kabound démissionne de la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Il dit que pour lui commence une ère nouvelle, une ère marquée par une ère où nos sueurs, nos humiliations ne seront pas passées sous silence. Une ère où il se dit, c'est un langage de combat, c'est quelqu'un qui claque la porte et qui dit « Je suis prêt à tout sacrifier ». Vous connaissez le Congo Jean-Marc Kabound, il y a trois ans ce n'était pas l'homme qu'il est aujourd'hui. Statut financier, statut social, statut professionnel. Et s'il est prêt à claquer tout cela, c'est une décision difficile qu'il a prise et il ne s'est pas pour faire de la blague. Et je crains pour la RDC que nous soyons partis dans… Nous sommes en période de pré-campagne électorale. Le président de la République, de manière encore un peu politiquement, ici je ne qualifie pas la personne de Félix-Antoine Tshiseké, dit « Je considère son mouvement, je considère son initiative de s'est lancée en pré-campagne à plus d'une année avant la date des échéances comme étant une bêtise, simple bêtise de calcul politique. Ses conseillers ou lui-même ont lamentablement échoué là-dessus. Le président, c'est quelqu'un qui doit être au-dessus de la mêlée. Il est protégé par sa stature de président. Quand Moïse Katoumbi va visiter Kisangani, en repense, le président doit mettre son costume de président. C'est lui qui est au-dessus de Katoumbi, au-dessus de tous les Congolais. C'est comporté en garant, en chef. Non, le président s'est rabaissé, il est allé faire sa tournée ethnico-tribale au Kassai. Et je me demande si demain Moïse Katoumbi veut visiter le Bandou. Le président irait ou espérant avoir la même clameur qu'il a obtenue au Kassai. Mais bon, ça c'était une autre histoire. Revenons sur Jean-Marc Kabound. Que pensez-vous de l'avenir de la RDC, l'avenir immédiat, politiquement de la RDC, eu égard à la démission de Jean-Marc Kabound ? Nous osons croire ici à l'université populaire, nous pensons... Nous avons prédit cela. Hier, nous le disions et nous nous sommes fait traiter de nom de tous les oiseaux. On nous a sorti l'argument béton. Moubake est parti et quoi encore ? Jean-Marc ne le fera jamais. Et mon général, si c'est un soldat loyal... Mais c'est vrai, la loyauté a ses limites. Quand on a un soldat loyal, il faut le traiter comme un soldat loyal. Vous savez, Rome a connu le début de sa descente aux enfers. Quand Rome s'est mis à maltraiter ses propres soldats, ses propres soldats ne recevaient plus de soldes. À la place, on leur demandait d'aller prélever l'impôt. Un soldat, quand on demande d'aller prélever l'impôt, il en fait toujours excessivement, ce qui a suscité la colère du peuple, ce qui a ralenti la production de grains, la production, la création de richesses. Et c'est ainsi que Rome s'est mis sur la route vertigineuse de sa descente aux enfers. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous savez que je ne suis ni traître, ni affairiste. Nous avons tous combattu l'autocommission parti ainsi que les alliés le font. La décision, bien les décisions qui vont suivre, les heures à venir, vous avez dit qu'il n'y a pas encore un intérêt. Vous ne trahierez jamais tout ce que je prenais comme décision, les alliés pour un abonner à Nabino. Merci beaucoup. Nous sommes presque en train de vivre le même phénomène. L'UDPS au pouvoir, le président Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir, se permet de maltraiter ses propres généraux. Jean-Marc Kaboun, c'est quand même le général numéro un de l'UDPS, s'il faut le dire en ces termes militaires. Maltraiter, humilier, visiter brutalement chez lui. Heureusement que l'homme n'était pas là et nous n'osons même pas imaginer s'il était là. Qu'est-ce qu'il en aurait été de cette visite un peu trop musclée de la part de la garde républicaine. Jean-Marc Kaboun démissionne. C'est d'une manière tacite, nous osons le dire, il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes en phase de scission. L'UDPS est en train de partir en cacahuètes. Et ici, nous ne parlons pas de l'UDPS du sphinx délimité. Nous ne parlons pas de l'UDPS où il y avait un leader charismatique. Ça pourrait choquer plus d'une personne. Mais ici, nous analysons à tête froide. Vous savez, nous sommes appelés à jouer un rôle dans la reconstruction de notre pays. Et nous ne pouvons pas nous permettre de faire des analyses de complaisance. Nous analysons à tête froide ici. De toute façon, nous parlons des choses de l'État. Et l'État, c'est un animal à son froid. Nous osons dire ce que les autres, retenus par l'émotion, retenus par le fanatisme, n'osent pas dire. Ici, nous parlons de l'UDPS qui n'est pas celui du sphinx délimité. Et même l'UDPS du sphinx délimité, c'était un appareil politique comateux. En 2016, s'il n'était pas question de la réanimation apportée par Moïse Katumbi à Genval, l'UDPS était en soins intensifs. Le sphinx lui-même a laissé son bébé, l'UDPS, en train de mourir. Et l'UDPS qu'a hérité Félix-Antoine Tshiseké Di Fachi, monsieur le président de la République, ce n'est pas l'UDPS des années 92 qu'avait l'appareil gagnant, l'appareil politique qu'avait Étienne Tshiseké Di. C'est un UDP un peu moribonde, ressuscité par Moïse Katumbi, mais qui commençait à tenir de ses deux jambes grâce à cette présidence. Mais malheureusement, ce que nous avons vécu pendant ces trois ans, je pense que le président a oublié de s'occuper de son parti. Non pas parce qu'il était tellement occupé à s'occuper de la RDC, mais nous pensons que c'est triste de le dire, mais vous savez, le pouvoir de foi enivre. Et là, nous sommes dans une période de guerre fratricide, de guerre intestinale. Attendons-nous à voir l'UDPS El Kabound El Tshiseké Di s'est clashé dans la rue. Et cette UDP est fragilisée présente de mauvais augure pour 2023. Si l'UDPS n'a pas pu réunir une centaine de députés, une centaine d'élus en 2018, je ne vois pas par quel miracle, compte tenu du bilan actuel du chef de l'Etat, l'UDPS pourrait avoir une centaine d'élus. Nous sommes partis pour une période sombre, une période douloureuse pour la RDC. Cette question va au-delà des UDP, parce qu'un parti au pouvoir pourrait influencer le cours des événements, le cours de l'histoire d'une république. C'est une question qui va au-delà des UDP. C'est une question qui pourrait impacter les échéances électorales, qui pourrait avoir un impact négatif sur le climat social. La paix sociale pourrait être ébranlée après 2023. Et même d'ici là, jusqu'à 2023, nous passerons par une période de turbulence. C'est une période tumultueuse où certains opportunistes au sein de l'UDPS voudront montrer à Fashi qu'ils sont plus califes que le calife, pour récupérer le biftec laissé par Jean-Marc Kabound. Et certains d'autres opportunistes derrière Jean-Marc Kabound, qui voudront se tailler la part belle, bousculant un peu l'establishment, bousculant cet éléphant bien qu'au pied d'argile, au pied fragile qui est l'UDPS actuelle. Et ça va saigner, ça fera mal, ça fera mal. Vous savez, la politique, ce n'est pas une histoire de religion. En politique, vous n'y entrez pas si vous n'êtes pas prêt à y laisser de votre sang, de vos larmes et de vos sueurs. Et Jean-Marc Kabound vient de faire une belle démonstration de courage. Ça demande du courage, c'est une décision difficile qu'il vient de prendre. C'est une décision difficile en acceptant de laisser son poste de vice-président de l'Assemblée nationale. Jean-Marc Kabound s'aimait le pouvoir au dos. Ça ne sera plus des relations cordiales. Et même, il pourrait avoir, dans son parcours politique, il faudrait qu'il s'attende à des crocs en jambes de la part de ceux qui, hier, étaient ses frères, ceux qui, hier, étaient ses amis. C'est un bloc de fragilisation de l'actuel pouvoir que vient de jeter dans la mare, Jean-Marc Kabound. Nous avons prévu cela, non pas parce que nous voulons être prophète des malheurs, nous l'avons prédit dans nos analyses. Certains nous ont traités de tous les maux. Mais on comprend, de toute façon, les gens réagissent par fanatisme ou bien par manque de clairvoyance ou de compréhension des analyses que nous mettons devant vous, que nous essayons de partager avec vous. dont Jean-Marc Kabound vient de démissionner. Attendons-nous à voir des clashes de toutes sortes. Nous ne sommes pas fiers de cela, mais c'est ainsi qu'est fait la politique en RDC. Il faut dire que cette situation était prévisible, était prévisible, parce que tôt ou tard, ce conflit allait arriver. Parce que 2023 approche. Le président, c'est le candidat naturel de l'IDPS. Il voudrait partir, se donner un deuxième mandat. Il le voudrait bien. Mais même au sein de l'IDPS, il y a des voix dissonantes qui commencent à douter du leadership de Faschi, qui commencent à douter de sa compétence. Et ce ne sont pas des gens qui manquent d'arguments. De toute façon, baladez-vous à Kinshasa, à Lubumbashi, à Colwesi, au Bandundu, à Boma. Demandez à la population. La réponse est catégorique. Ce sont les trois années de gâchis que la République vient de connaître. Et les exemples sont légion. Les exemples sont légion. On peut démontrer ici, sur noir sur blanc, comment le président est tout simplement incompétent. Monsieur n'était pas préparé à diriger la RDC. Je vous donne un petit exemple. Novembre, mars 2021. Monsieur le président visite King Cole. Il visite le village de Pêcheurs. Monsieur le président, il tient un discours devant le peuple. Il dit Nazui Fungola. Nazui Fungola. Yaro Silisa. Nzalana. RDC. Gingone Oye. Oh. Doyokana. Doyokana. Mala Mumbana Gingone. Nzalana. Nzalana. Oye crudo. Nzalana. 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 la économie na viso ponakosomba bambisi esikambu susu aloke tozali na mbisi ebele awo anamboka na viso bamilyon anan toko sala maso kwe te o lieu ekendaka kosomba esala pomengo yamamboka misusu ebandakosomba mbisi na viso yamamboka abana mboka yamowana makamona yaki kontala teno do soloni nabande kormu mbisi wapeshe matangi singa yipeta kelaji yambo sala yambo sala nasali nesengomu nene teno wete na evike nazwi moko kwe te ovo yambo ekoswa soli yambo apasi yamba na kongo mikamu etalik ko dya wibike objegtif nana yaki nangona po kondi esali yambo misa ma condition de vie monsieur le président inaugure une petite cabane c'est ici c'est une maison d'à peine 5 mètres sur 6 que l'on lui fait passer pour l'entrepôt c'est là où les poissons la production de kinko les sera gardé mais un peu de jugeote vous comprendrez que l'on peut pas au colo baté nazi fungo la si l'isane zala en inaugurant une petite pièce six mètres sur sur cinq mètres quand même et la chaîne de froid devinez qu'est ce qu'il ya là dedans comme appareil outillage pour garder ce poisson la chaîne de froid est fait de deux congélateurs là dedans et messieurs le président inauguré coupent le riband pour as du fungo là aussi il s'en a un congo en bas du place on a deux congélateurs n'est pas aussi l'isane zala congo en prenant le poisson c'était ridicule avant même son déplacement ses équipes devaient avoir fait un due diligence le prison ne se déplacent pas comme un waiya waiya bon mémié ou api ào solo lana nani l'isolo et zanine lisolant et quoi boutir nani ce sont des questions que l'on se pose avant que le président puisse se déplacer ou pire encore agir ou pire encore tenir la parole devant le peuple pour dire nazi fungo la aussi sans la la suite nous connaissons c'est un projet presque abandonné d'office parce que c'est la visite c'était en mars 2021 et nous sommes en novembre 2021 le temps s'il y avait du sérieux dans cela s'il y avait du sérieux ce sont pas les moyens qui manquent la présidence avait décaissé une histoire de 200 mille dollars pour ce projet ce petit bicoque là que le président avait inauguré mais s'il y avait du sérieux dans cela ce montant là allait servir pour acheter les alfins pour acheter les filets pour acheter les aliments en plus de six mois de mars à novembre il ya plus de six mois qui se sont écoulés on aurait produit deux tonnes de poissons et la région de kinshasa du bas congo et voir même une partie du bandou nous aurait fêté avec le poisson made in the arcy made in rdc le poisson congolais mais vous savez pourquoi je dis que ce projet est à l'abandon parce que la suite vous connaissez 1 en novembre 2021 l'air dc va jeter par la fenêtre 6 millions de dollars pour importer 23 mille tonnes de poissons chinchards de la namibie c'est une histoire encore on va passer terniser là dedans aujourd'hui c'était pour jean marc abound on parlera de ça on pourra démontrer noir sur blanc l'incompétence le manque de leadership et tout ce qui s'ensuit et c'est c'est nous n'avons pas honte de le dire vous savez parfois il faut appeler le chat par son nom ce mandat c'est un mandat de gâchis en termes de temps gâchis financiers et une autre histoire pour finir 58 millions de dollars dépensés pour acheter les véhicules à la présidence de la république ils nous disent ce sont les véhicules qui seront dispatchés sur le vincy province de la rdc mais pour le seul compte d'une seule institution d'une seule personne le président de la république 58 millions de dollars dans un contrat de gré à gré un contrat octroyé à une entreprise qui n'existe que depuis trois ans allez-y comprendre le président est dans une mare de deux conseillers de qui lui induisent dans dans les erreurs abyssales le prison lui-même manque de jugeot disons disons le parce que on peut tout mettre sur les conseillers mais à la fin c'est lui qui décide c'est lui qui signe c'est lui qui 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 valide ce projet d'une bêtise d'un scandale à un autre les conseillers sont en train de se servir on crée des entreprises écran on invite des amis dans dans la danse on leur octroie de contrats de gré à gré 58 millions de dollars pour importer des véhicules pour importer quelques caméras et quelques outils informatiques que l'on nous dit pour la sécurité présidentielle 58 millions de dollars alors que en trois ans le président de la république n'a même pas créé 500 jobs 500 emplois en rdc hormis les emplois politiques de ses cousins amis connaissances qui sont tous devenus conseillers ambassadeurs et ces six et là hormis les emplois politiques l'emploi qui touche le peuple l'emploi qui touche les citoyens ça veut dire la situation socio économique du peuple congolais n'a pas évolué en ces trois dernières années et cette situation a plutôt régressé pire que là où kabila avait laissé ce sont des choses qu'il faut qu'on le dise ayons le courage de le dire si vraiment nous sommes il ya l'amour du congo qui habite en nous il faut qu'on le dise il faut qu'on le dise et ça présente une brèche auquel jean marc kaboun pourrait s'effor filer c'est pour ça je disais 2023 ça sera ça sera sale ça sera sanglant il y aura du sueur il y aura de larmes et c'est en ce mot que nous qui séparons aujourd'hui c'était une petite vidéo pour réagir jean marc kaboun vient de démissionner de son poste de vice-président de l'assemblée nationale allez portez vous bien c'était christian yamabo au revoir merci 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 merci